Très chers frères Sainte-Nord sur les Sables, bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon dimanche. Lorsque vous suivez la sortie, la dernière sortie de Christophe Aouf sur les antennes de RF, bon, je ne sais pas ce qui ont été nos malheurs durant longtemps, vous écoutez la sagesse, l'intelligence et la détermination, vous faites une différence, vous faites maintenant, vous disséquez les deux générations, ça veut dire que quand vous voyez les André-O-Nana, tout ce qui était déjà dans les lions et les nouveaux, vous voyez, vous allez vous rendre compte que le discours est différent. Parce que vous voyez, les Christophe Aouf et tout ça ne dépend pas de la génération de Samuel et tout ça comme, comme quoi, comme des gens qui les étouffent, qui sont un peu de trop et qui ne les laissent pas briller. Voilà, ils ne sont pas leurs concurrents. De toutes les façons, ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à demander à ceux-là, ils ont plutôt tout à prouver pour leur assemblée. Vous avez donc cette génération intermédiaire qui n'a pas pu atteindre le niveau, qui ont atteint l'assemblée, les Tolé-Patrim, Beaumont, les Grigobertson et tout ça, et qui se sent aigri, voilà, et voudrait qu'il y ait de l'espace, comme on a libéré un peu d'espace là, parce que là, maintenant, ils deviennent des stars. C'est-à-dire que tant que les autres, ceux qui ont prouvé, étaient là à côté, ils ne pouvaient pas, selon eux, être des stars, parce qu'ils seront toujours en train de les index. Et vous savez, je ne sais pas la première fois que je le dis, lorsque vous pratiquez un métier, une profession, un art et tout ça, tant que vous pensez que vous êtes le meilleur, là, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on vous présente quelqu'un qui a excellé dans ta discipline et qu'il est assis à côté de toi, si tu n'es pas humble et si tu penses que tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu es, tu es aigri, tu es mal à l'aise, parce que celui-là, tu sais très bien qu'il est en train de lire tes limites et tu sais que tant qu'il est à côté, les gens seront toujours en train de voir les compétences dont il a placé plus haut par rapport à toi. Donc, tu es très mal à l'aise parce qu'il t'expose. Oui, et lorsque vous voyez une génération qui vient, parce que lorsque vous voyez, par exemple, les U20 et tout ça qui monte là, je veux dire, la culture sera très différente de ceux-là qui sont des nations intermédiaires, qui n'ont pas foutu grand-chose avec les lions indontables. Et non seulement grand-chose avec les lions indontables dans leur propre carrière à eux. Vous devez comprendre. La sortie de Christopho illustre donc, justement, ces deux classes différentes. La sortie de Christopho illustre bien ces deux classes-là. Parce que Christopho ne manque pas de faire allégeance à Récobertson et il ne s'en cache pas. Et comme je vous dis souvent, lorsque vous valez, lorsque vous avez le niveau, vous n'avez pas peur de prendre position. Parce que vous voyez, par exemple, Christopho, on n'a pas peur. Quand on dit qu'il parle bien de Samuel et Tho, il parle bien de Récobertson. Parce qu'il sait que sa compétence, sa compétence à lui, vous en avez besoin. Il n'a pas besoin de vous acheter pour être au sein des lions indontables. Il sait que sa compétence. Par contre, vous voyez des gens qui sont obligés de s'aligner, parce qu'en fait, ils n'ont pas de niveau. Et s'ils ne s'alignent pas, ils sont sûrs qu'ils ne pourront pas être appelés. C'est ça le truc, la différence, quoi. Vous voyez comment Christopho vous dit comment il a toujours rêvé et il prend son comme modèle. Il prend Récobertson comme modèle. Tu vois, il n'a pas peur, il n'a pas honte, il n'a rien à perdre à accepter que le poste qu'il joue, il y en a ceux qui ont joué mieux que lui et que lui, il se bat pour leur ressembler et pour leur représenter valablement. Alors que les autres, sachant qu'ils ne peuvent pas être à la hauteur, sont aigris de voir ceux qui ont excellé à côté. Lorsqu'il parle de Samuel Eto'o, vous vous rendez compte aussi, directement, il parle comment il a été approché. Sa famille a été approchée par Samuel Eto'o, comme Brian Bemo, comme beaucoup, comme les Namasko, comme beaucoup d'ailleurs, qui ont été approchés. Tu vois, lorsqu'il parle, il parle avec enthousiasme, il dit le grand Samuel Eto'o, alors que vous avez les André Onana qui citent le petit Marc Brice. Tu vois, ce que Christopho vous parlez de Récobertson comme une référence, et en vrai, il parle de Samuel Eto'o comme un rêve. Et vous voyez donc, les gens que Samuel Eto'o lui, il a donné la chance, l'opportunité d'être. Parce que Christopho pouvait jouer à l'équipe de France. Il pouvait jouer à l'équipe de France. Il a choisi jouer pour le Cameroun. Léon Eto'o a été sollicité dans quelle autre équipe ? Je pose des questions. Sauf que, pendant que Christopho en sance, il n'a pas peur de la filmer. Et il dit, ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que l'équipe se bat pour produire le meilleur jeu. Il ne cite pas un seul instant Marc Brice. Et nous tous le savons. Marc Brice a sorti où, quand, pour faire une équipe. Nous savons qu'aujourd'hui, quand Christopho vous parle, maintenant, il parle avec politique. Mais plus tard, un jour, il dira, peut-être dans un livre, peut-être dans une sortie, que les problèmes qu'ils ont eu au temps de son, c'est qu'il y avait certains cadres de cette équipe qui boycottaient et qui ne mettaient pas le pied pour saboter les résultats de son. Et aujourd'hui, il dit que l'équipe, quand Christopho dit que l'équipe se bat et déterminée, vous devez comprendre pourquoi elle n'était pas déterminée hier. Pourquoi elle n'était pas déterminée ? Et vous devez comprendre, quand André Onana parle de Marc Brice, qu'il n'est pas un entraîneur, qu'il est son patron. Alors qu'il n'était pas déterminée hier au temps de rico-verson. Mais chers frères et sœurs, nous avons le combat devant nous. Nous devons nous battre pour installer la justice, le droit. Et nous avons notre leader, que nous suivons avec fierté, qui a un cannet d'adresse, qui est respecté par tous les grands leaders du monde, qui est approuvé et qui a les pieds sur terre. Il dit, voilà le cap que je me donne. Et je suis le cap. Et c'est pour le bien. Pour le bien, pour la justice et pour tout le monde. Bonsoir.